l'argent est juste un résultat voyons aujourd'hui comment toi tu gagnes de l'argent aujourd'hui peut-être que tu es employé ou peut-être que tu as ton propre business d'accord en étant autonome c'est simple si jamais tu es employé on va sûrement te donner une mission ou une tâche à faire d'accord donc cette tâche là à faire va ou permettre à l'entreprise de gagner du temps sur de l'administration d'accord ou va leur permettre de faire rentrer de l'argent directement d'accord en fonction de ton poste de ce que tu fais dans ton entreprise ok donc concrètement si jamais si jamais tu ne travailles pas si jamais tu ne travailles pas ou ton entreprise va perdre du temps donc de l'argent ou elle va perdre de l'argent directement ok donc l'argent qui rentre dans l'entreprise va être directement lié à ton travail ok pareil si jamais tu as ton propre business si jamais tu fais rentrer de l'argent c'est quand tu vas travailler donc on est encore plus conscient de ça lorsqu'on a son propre business parce qu'on est vraiment lié directement au marché si tu travailles pas il n'y a pas d'argent qui rentre d'accord donc concrètement l'argent est bien un résultat de ce que tu fais et je dirais même plus vu qu'elle est vraiment lié à toi pour te montrer que c'est vraiment lié à toi plus tu vas apporter de la valeur par exemple dans ton business si jamais tu apportes plus de valeur à ton marché et bien plus tes revenus vont être en conséquence d'accord vont augmenter et pareil si jamais tu travailles tu es employé pour une entreprise ça va être la même chose plus tu vas apporter de la valeur à ton entreprise d'accord bah plus ta valeur va augmenter plus ton salaire va augmenter d'accord parce que tu parce que ton entreprise va repérer ok bah lui il apporte beaucoup plus de valeur donc pour pouvoir le garder va falloir quand même qu'on augmente son salaire ou juste pour pouvoir le récompenser de la valeur qu'il apporte en plus dans l'entreprise et bien on va l'augmenter d'accord et pour pouvoir augmenter sa valeur et bah c'est en se formant donc c'est pour ça c'est une grosse erreur les personnes qui pensent qu'après les cons ne se forment plus le problème c'est que ta valeur elle augmente pas donc quand tu continues à te former continuellement et bah ta valeur elle augmente et forcément et bah tu augmentes tes revenus d'accord c'est mathématique ok donc ça rejoint bien que l'argent est juste un résultat l'argent est juste le résultat de toi deuxième règle depuis tout petit j'entends que l'argent ne fait pas le bonheur d'accord donc je te confirme d'accord l'argent ne fait pas le bonheur d'accord de la même manière que être pauvre ne fait pas le bonheur non plus d'accord en fait l'erreur que l'on fait qui est faite en fait de la croissance populaire ceux qui pensent que l'argent et le bonheur en fait sont deux choses ensemble en fait en fait l'argent et le bonheur c'est deux choses indépendantes ça n'a rien à voir l'un et l'autre n'ont rien à voir d'accord tu peux être pauvre et super heureux tu peux être riche et super heureux c'est la même chose d'accord de la même manière que tu peux être pauvre et malheureux et tu peux être riche et malheureux en fait c'est deux ces deux pôles qui n'ont rien à voir ensemble donc souvent les gens veulent le mixer ouais mais il est riche mais de toute façon il n'est pas heureux ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir ces deux choses indépendantes on ne fait pas cette erreur là maintenant il ya des études qui ont montré que je crois que c'est jusqu'à dix mille euros le fait d'avoir de toucher dix mille euros par mois au dessus après bon ça change pas grand chose mais de zéro à dix mille euros par mois ça augmente en tout cas ton bonheur d'accord donc c'est des études après tu peux être pas d'accord mais en tout cas c'est une réalité d'accord et au dessus de dix mille euros bas ça n'augmente plus ton bonheur mais après c'est pas difficile à comprendre d'accord c'est pas l'argent lui-même qui fait que ça te rend heureux c'est quand tu vas utiliser cet argent là d'accord si tu utilises cet argent là pour aider ta mère peut utiliser cet argent pour aider ta communauté ou de ton église ou je sais pas de quel en quoi tu crois ça revient ça ça revient au même ça va t'apporter de la joie en fait ça te permet de vous voyager tu aimes voyager ça permet d'offrir des cadeaux à des proches des gens que tu aimes forcément ça va augmenter ton bonheur donc en fait tu vas acheter des expériences qui vont augmenter ton bonheur et tout fonctionne avec l'argent quand tu as compris ça pourquoi tu peux en avoir beaucoup tu vois mais arrêtez de mixer l'argent et le bonheur ça ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes